Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un haul action. J'ai trouvé la nouvelle palette, la Wild Jungle. C'est pour ça que j'ai été faire un petit tour. J'ai bien sûr dégoté d'autres petites nouveautés. Je suis trop contente. Je vous ai fait le crash test de la Wild Jungle. Donc je vous la mets en barre d'informations. N'hésitez pas à aller voir le crash test si vous ne l'avez pas encore vue. Et je vais vous montrer du coup mes petits achats. On va commencer déjà par les indispensables de cette saison. Ça fonctionne très très bien. Et en ce moment, on a plein de petits moustiques qui rentrent. Surtout dans la pièce. Et je n'ai pas encore mis la moustiquaire à la fenêtre. Donc du coup, j'ai repris deux petits bracelets comme ça. Un rose et un jaune anti-moustique. Vous venez de le mettre au poignet. Ça sent assez fort. Mais franchement, je l'avais testé l'année dernière et ça avait bien fonctionné. Je me suis repris vu qu'il y en avait encore un baume démaquillant. Vu que j'adore les baumes démaquillants très clairement. Je préfère largement les baumes démaquillants à tous les autres démaquillants. Et du coup, j'en ai repris un vu que j'en ai encore trouvé. De la marque Skin Bliss à la pastèque. Ensuite, petit accessoire pour mon nouveau téléphone. J'ai pris une petite chose comme ça. Pour pouvoir l'avoir à portée de main autour du cou. Quand par exemple, je vais à Action pour faire mes petits shorts, etc. Je fais des shorts. Là, j'ai repris un peu les shorts sur les arrivages Action et même sur les nouveautés. Donc n'hésitez pas à aller voir mes shorts. Pour pouvoir tester, j'ai pris en gris. Il y avait en blanc ou en noir ou en gris. Mais j'ai pris du coup en gris. Je verrai bien ce que ça donne. Petite mignonnerie au rayon des enfants. J'ai trouvé un petit porte-clés comme ceci. Vous en avez plusieurs différents. Mais du coup, j'ai pris le petit chat. Voilà. Trop, trop, trop mignon. J'adore aller au rayon enfant. Des petites mignonneries trop sympas. Donc voilà. J'ai pris un petit porte-clés. Et derrière, du coup, vous avez marqué Cutie. Et vous avez plusieurs types de pompons avec plusieurs types d'images. Mais du coup, j'ai pris le petit pompon mint comme ça avec le petit chat. Au rayon enfant, j'ai pris du coup pour le petit, je lui ai pris un genre d'anti-stress comme ça. Donc en bleu, bien sûr. C'est un garçon. Je pense que ça va lui plaire. Il les a vus du coup en visio et il est content. Il aime bien les petits anti-stress comme ça. En général, il me pique les miens, les roses. Et du coup, je lui ai trouvé un petit truc comme ça. Voilà, c'est une boule. Et en fait, même moi, je pense que j'avais dû piquer de temps en temps. Voilà, c'est un petit anti-stress. J'ai perdu l'étiquette. Mais voilà, vous trouvez ça du coup au rayon enfant. Et je lui ai pris aussi ceci. C'est tout simplement, voilà, si vous avez connu, en fait, c'est un genre de... Vous avez deux petites manettes de chaque côté. Deux petites poignées. Deux petits boutons poussoirs de chaque côté. Pour tout simplement, en fait, venir mettre les petits ronds dans les petits... Là, il y a des petits piques. Donc, le but du jeu, c'est de mettre tous les petits ronds dans les petits piques. Vous avez du pas de patrouille. Vous avez un peu tout. Mais bon, comme il a 10 ans, j'ai essayé de trouver quelque chose. Voilà. Donc, j'ai trouvé Sonic. Il y a marqué Netflix ici. Il y a marqué Sonic. Voilà. C'est celui qui correspondait un peu plus par rapport à son âge. Parce que pas de patrouille, pour lui, c'est terminé. Ça y est. Et pareil, il l'a vu. Et franchement, il est trop content. Et nous, avec le chéri, du coup, on y a joué. Ça nous a trop rappelé notre enfance. Et franchement, que ce soit pour les petits ou les grands, c'est un petit jouet assez sympa. Ensuite, au rayon papeterie, ils ont fait des petites nouveautés. Vous savez que j'adore ça. Ils ont fait une petite sacoche comme ça. Avec, vous avez une gomme. Vous avez un taille-crayon. Des petites rombones. Vous avez un stylo. Et deux crayons de papier. Avec un bloc-notes. Vous aviez, pareil, plusieurs teintes différentes. Mais comme d'habitude, j'ai pris en rose. La trousse, vous pouvez la prendre pour mettre autre chose dedans. Mais les petits kits de papeterie comme ça, franchement, en action, j'adore. Au rayon décoration, j'ai pris une petite maison comme ceci. Voilà, pour mettre sur la terrasse. Alors, je ne sais pas trop comment on va faire. Puisque on n'a rien pour accrocher. On n'a rien de spécial pour poser. Donc, ça ira peut-être sur le rebord de la fenêtre. Je pense que ça sera plus simple. Vous aviez plusieurs coloris. Je n'ai pas pris rose cette fois-ci. Vous aviez vert, bleu ou rose. J'ai pris un beau bleu comme ça. Et franchement, je la trouve trop mignonne. Donc, elle n'est pas très épaisse. Mais franchement, je la trouvais vraiment trop 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 mignonne. Donc, pour mettre sur la fenêtre, ça ira très bien. On va passer à tout ce qui est soins. Et après, on va passer à tout ce qui est make-up. J'ai pris ceci. C'est tout simplement pour venir se laver la langue. C'est de la marque Danta Pro. C'est la marque de chez Action. Comme je vous l'avais dit, ils font une genre de parapharmacie avec plein de nouveaux accessoires. Que ce soit au niveau des soins bucaux. Que ce soit au niveau des soins un peu médicaux, entre guillemets, sous réserve. Parce que ce n'est pas vraiment des soins médicaux. Mais voilà, ils font pas mal de choses. Et du coup, j'ai voulu tester ça. C'est en fait, tout simplement, ça doit être en ferraille. Et c'est pour venir du coup enlever ce que vous avez pour nettoyer la langue, tout simplement. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça vaut. Je vais tester. Je vous en redirai des nouvelles. Ils ont fait des nouveaux dentifrices comme ça, un peu flashy. Il y en avait deux différents. Si vous l'avez vu, je vous l'ai montré dans mon short à rivage Action. Et j'ai pris celui du coup, Mantol Paradise. Voilà, je ne sais pas ce qu'il fait de spécial. C'est un format de 90 grammes. Et je pense que le flacon... Ouais, le flacon est assez sympa. Alors moi, j'utilise le Sansoline. Mais là, je me suis dit, pourquoi pas ? Je vais changer. Je vais tester celui-ci. Il me donnait envie. Ensuite, ils ont fait un petit kit comme ça. Je ne sais pas si c'est une nouveauté. Moi, personnellement, je ne l'avais jamais vu. Et en fait, c'est tout simplement des petites choses que vous venez aussi. Voilà, pour stimuler votre peau quand il fait chaud, etc. Ça fait du bien. Il y en a une en forme de cœur et une en forme de lune. Et franchement, ces petits accessoires-là chez Action, j'adore. Ensuite, j'aime les beaux démaquillants. Mais quand je n'en ai plus, je l'utilise. Voilà, je fais des rotations et j'utilise aussi les bifasés. Donc, comme je n'en ai plus qu'un en stock, je l'ai repris. Vu que maintenant, je commence à me remaquiller. Ça y est. Il est très, très bien. Franchement, je l'achète tout le temps. Mais au moins, comme ça, j'aurai du démaquillant au cas où je tombe en panne de baume démaquillant. Toujours dans les soins, ils ont fait des nouveautés. Pareil, je vous l'ai montré dans mon short Arrivage Action. C'est en fait tout simplement un genre de baume multi-usage. C'est tout aussi bon pour la peau, pour les ongles, pour les cuticules. Vous aviez trois senteurs différentes. Moi, j'ai pris Enrichi au Shee Butter. C'est un format de 50 mm. C'est le genre de pâte, vous pouvez même l'utiliser sur les lèvres. Voilà. Et c'est de la marque Wonder Balm. Ensuite, le dernier produit au niveau du soin. Et après, on passe au make-up. C'est un body scrub, un glitter scrub. Donc, en fait, c'est un gommage pour le corps. Un peu glitter, un peu effet pailleté comme ça. De la marque The Beauty Département que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette marque. Franchement, le packaging est trop cutie. Même le packaging m'a donné trop envie de tester. J'aime trop les scrubs, les gommages pour le corps, tout simplement. Et là, du coup, il y a des... Je ne sais pas s'il y a des grains. Il y a des petits grains. Donc, on verra un petit peu. Je testerai. Comme d'habitude, de toute façon, je vous en donnerai des nouvelles dans les produits terminés. Et ensuite, et pour finir, on va passer du coup au make-up. J'ai enfin trouvé les sticks highlighter. Mais je pense qu'ils les ont repackagés, tout simplement. Parce que c'est pareil, je voulais reprendre de l'anti-cerne. Parce que j'adore l'anti-cerne de chez Action. Mais en fait, ils ont tout repackagé. Et pour l'instant, les nouveaux anti-cerne de chez Action, il n'y a qu'une teinte foncée. Et il y a la dark beige et la honey. Mais moi, je prenais la light sand. Donc, j'attends un petit peu. Ça va, il m'en reste un en stock. Mais du coup, ils ont tout repackagé, en fait, tout simplement. Et j'ai trouvé du coup les sticks comme ça, highlighter. Je crois qu'il y a une troisième teinte. Mais moi, chez moi, dans mon action, du coup, il n'y avait que deux teintes. Ça fait très longtemps qu'ils sont sortis dans tous les actions. Comme quoi, vous n'êtes pas les seuls à ne pas avoir les nouveautés. Moi, je n'ai toujours pas trouvé les dupes des Charlotte Tilbury, les highlighters liquides. Donc, pour vous dire. Mais du coup, ils ont enfin sorti les sticks comme ceci. Donc, vous en avez un en Shine Bright. Et vous en avez un en Luminous. Donc, un rose, je pense. Et un cuivré comme ceci. Donc, je les ai enfin trouvés. Et pour finir, comme je vous en parlais en début de vidéo, j'ai trouvé la nouvelle palette de chez Action. La Wild Jungle. Voilà. J'avais beaucoup aimé la Wild Flores il y a deux ans. Et là, cette fois-ci, ils sont sortis la Wild Jungle. Et franchement, gros coup de cœur. Allez voir mon crash test si vous ne l'avez pas vue. La Color Story est vraiment très très belle. Les couleurs sont vraiment printanières. Voilà. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Allez voir mon crash test si vous ne l'avez pas vue. Mais je suis trop contente de l'avoir trouvée. Parce que ces palettes dans ces formats-ci, franchement, je les aime beaucoup. Et je voulais juste vous parler. Parce que vous voyez, en fait, j'ai vu. Je me suis aperçue, même pour la Sparkle, que les formats sont plus petits en fait. Donc, c'est les mêmes palettes. Ça fait partie de la marque Max & Mort. Donc, c'est les mêmes palettes. Mais les formats depuis la Sparkle sont plus petits que les anciennes. Vous le voyez. Elles sont plus petites en fait. Et dans celle-ci, du coup, maintenant, il n'y a plus de miroir. Voilà. Je ne sais pas si vous les avez, vous aviez vus aussi. La Sparkle, donc il n'y a pas de miroir non plus. C'est depuis la Sparkle, en fait. Parce que là, Euphoria, il y a encore le miroir à l'intérieur. Voilà. Mais depuis la Sparkle, le format est plus petit. Et en plus, du coup, il n'y a plus de miroir. Donc, voilà. Donc, maintenant, je pense que ça va être des formats plus petits. Ça ne change rien au nombre de fards. Non, il y a toujours 21. Ils font toujours 1 gramme. Donc, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Mais du coup, le format est un peu plus petit. Et du coup, il n'y a plus du tout de miroir. Mais écoutez, ma foi, la pigmentation et la qualité est toujours là. Et ça reste du petit prix. Donc, ça vaut le coup. Voilà ce qu'il en est pour mon haute action. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner sur la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, je fais régulièrement des haute actions sur ma chaîne. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir. Et comme d'habitude, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.